... Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinématique Suisse pour une des 19 projections exceptionnelles du dernier film de Jean-Luc Godard, Radio-Langage, en 3D. Merci d'avoir fait preuve de patience, parce qu'effectivement, c'est complet ce soir, on a fait une liste d'attente, et n'hésitez pas à recommander à ceux qui n'ont pas pu entrer ce soir les 16 ou 17 projections restantes du film, qui restent ici même à la Cinématique Suisse, en exclusivité lausanoise. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Alors, j'ai commencé par une petite citation qui m'avait marqué, et dont j'espère qu'elle est vraie. « Visez gros, pensez palme ». Je ne sais pas si Jean-Luc Godard a vraiment dit ça au mois de mai, l'année dernière, en plein festival de Cannes, alors que son film était en compétition pour la Palme d'Or, s'il a vraiment dit ça comme une petite incitation au jury à penser à son film. Je ne suis pas sûr, mais j'aimerais penser que c'est vrai, parce que dans cette formule, il y a quelque chose qui me semble tout à fait godardien, de plusieurs façons. C'est assez insolent, c'est marrant, et c'est en l'occurrence assez pertinent. Enfin, Jean-Luc Godard, en 50 ans, 60 ans de cinéma, n'a jamais obtenu la Palme d'Or à Cannes. Il ne l'a pas obtenu l'année passée pour ce film, et d'aucuns le regrettent, mais il a obtenu le prix du jury. Le prix du jury, c'est évidemment un accessit, c'est le podium, c'est la deuxième ou la troisième place, mais c'est surtout un prix qui, d'ordinaire, récompense un jeune cinéaste. Un cinéaste qui représente l'avenir du cinéma d'une manière ou d'une autre, l'avenir d'une technique. C'est en général, si on regarde Palmarès, Ken Loach l'a eu, se fait erreur, mais sinon c'est vrai que ce n'est que des jeunes cinéastes ces dernières années. Bref, en général, c'est une promesse. Et je trouve assez sympa de penser le prix qu'a donné le jury de Jane Campion à Jean-Luc Godard l'année passée, comme ça, comme un prix donné à un jeune cinéaste. Parce que c'est vrai que dans la totalité des films qu'on a vus à Cannes l'année dernière, je crois qu'on était nombreux à penser que c'est le cinéaste le plus âgé de la compétition, Jean-Luc Godard, 83 ans, qui a proposé le film le plus jeune, le plus frais, en tout cas le plus inventif. Je me souviens que, sauf erreur, il avait été projeté en compétition officielle, le même jour que The Search de Michel Hazanamissius, jeune cinéaste précisément, mais dont le film répétait, ressassait tous les codes d'un cinéma qu'on a vu et revu depuis des années. Donc ce film est audacieux, il est jeune, il est frais, notamment parce qu'il est tourné en 3D. Jean-Luc Godard a un univers qui lui est propre, mais c'est aussi un immense technicien du cinéma. Il l'a montré au fil du temps, en réinventant toutes sortes de choses, avec le montage, avec le son, et aujourd'hui avec la 3D. Et c'est vrai que cette projection cannoise de l'année passée, à laquelle j'ai eu la chance d'assister, était vraiment étonnante, parce qu'à Cannes, il y a beaucoup de gens, de cinéphiles, de spécialistes du cinéma, qui ont vu ce film d'un monsieur de 83 ans, avec un étonnement. Et pendant la séance, les gens riaient, s'étonnaient parfois, enlevaient leurs lunettes, pour comprendre ce qui leur passait, ce qui se passait, parce que vous allez voir ce qu'on vit pendant ce film. Ce n'est pas la 3D d'Avatar ou du genre de la mer 3, c'est toute autre chose. Donc on va parler de tout ça, après la séance, avec Fabrice Aragnon et Marie Ruchat. Fabrice Aragnon, vous pouvez me demander de me rejoindre sur scène. Où t'es Fabrice ? Fabrice, alors, assistant de Jean-Luc Godard depuis plus de 10 ans, et qu'on connaît bien de la Cinémathèque Suisse, parce que t'as aussi travaillé avec Pipo Delbono, qu'on a accueilli ici. T'as fait un portrait de Frédéric Buach, qu'on a inclus au DVD, qu'on a fait l'année passée. Et puis, t'as aussi fait un petit film qu'on avait beaucoup aimé, projeté au Capitole l'année passée, pris dans le tourbillon, à l'occasion d'une soirée consacrée au chapeau dans le cinéma. Et puis, Marie Ruchat, comédienne, comédienne surtout de théâtre, et qui a découvert le cinéma et la fiction, avec, finalement, un assez bon début avec Jean-Luc Godard. On aura l'occasion de parler aussi, parce que ce témoignage nous plaît, nous intéresse. Donc, merci à vous deux d'être là. Et peut-être juste, bon, on discutera longuement, et pour ceux qui le veulent, il y aura aussi l'occasion de poser des questions. Mais peut-être juste un peu de moi avant la projection. Oui, déjà, merci à la Cinémathèque d'Ecueillir le film. C'est vrai que c'est un film qui voyage en Suisse sous la forme d'une tournée, qui a commencé à la Chaux-de-Fonds, qui était à Berne jusqu'à Avantière, qui commence à Durek aussi, et qui arrive à Lausanne depuis lundi. C'est une tournée parce que le système que vous avez, enfin, qui fonctionne avec ce que vous avez sur la tête et bientôt sur les yeux, des lunettes actives 3D. Donc, j'espère que tout le monde a bien ces lunettes-là. Les autres lunettes que vous pouvez recevoir dans une salle multiplexe, ça ne va pas marcher ici. Parce que c'est un système qui, un, permet d'équiper des salles qui ne le sont pas, et des salles intéressantes, intéressées. Et la Cinémathèque, c'est LA salle intéressante, intéressée, pour le cinéma. Le cinématographe, en plus, c'est ça, peut-être comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour montrer ce film. Et c'est aussi un système qui, une niveau de la qualité, est un peu meilleur que ce qu'il y a dans les multiplexes. Peut-être que vous voyez juste un ou deux mots sur le film. Donc, évidemment, le film est en 3D. Vous allez voir, le film vient vers vous, à l'image. Mais il est aussi en 3D dans le son. Le son va, enfin, il va, vous allez être pris aussi par derrière, par le son. On a travaillé de manière similaire l'image et le son. Et peut-être un peu sur le titre, une présentatrice de télévision avait dit « Est-ce que l'adieu au langage, c'est adieu au langage narratif ? » Alors, il faut comprendre que Jean-Luc travaille souvent à l'opposé. Même Anne-Marie disait ça de ce qu'il fallait. Si on devait mettre quelque chose sur sa tombe, Anne-Marie dit de sa compasse, Elle avait dit qu'il faudrait mettre « Au contraire ». Voilà. Donc, « Adieu au langage », c'est évidemment, vous allez voir, mais pour moi, c'est une richesse folle du langage, de la littérature, de la peinture, de la musique, du cinéma. Mais alors, on en fait... On se rend compte qu'en fait, on a découvert que ça, du cinéma, depuis 120 ans. Et qu'on a une forêt à explorer, inexplorée encore, dans le langage du cinéma, que le numérique nous permet facilement d'aller un peu explorer. Enfin bon, voilà. C'est, au contraire, une grande richesse. Et que je vous invite à y plonger, dans cette grande forêt. Ça commence avec une citation littéraire. Je le dis juste. C'est la dernière ligne de l'éducation sentimentale de Claubert. Donc, on peut imaginer que ce film commence après l'éducation sentimentale de Claubert. Donc, après l'histoire de Frédéric Moreau et Madame Ardoux. Voilà. Ça part du coup et d'amour. Bonne projection. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Ça va. Merci à la prochaine. Merci à la prochaine. Ça va ? Vous ? Après le film ? Ça va ? On vous sort de... Ne t'enre pas ? Non, mais Jean-Luc, lui, ce qui répond à cette question, il disait... Pourquoi la 3D ? Il disait parce que ce n'est pas intéressant. Mais, oui et non. Donc, c'est au contraire. Oui, déjà, c'est au contraire. Du coup, ce n'est pas intéressant. Non, Jean-Luc, c'est quelqu'un qui prend... Enfin, qui voit les choses qui sont autour de lui. Mais comme un enfant de 6 ans, on voit les choses du ciel, des taches de soleil par terre. C'est comme des pétales de la fleur-soleil. Enfin, ma fille dit ça quand elle voit des taches de soleil par terre. Enfin, voilà. Jean-Luc, c'est du même genre. Enfin, il voit les choses comme un enfant de 6 ans. Mais avec la mémoire de sa culture. Donc, si tout le monde fait de la 3D autour de lui, et là, en 2010, c'est là que le film a commencé, il y avait Avatar. Il y avait Pina, je crois, qui sortait aussi à peu près à ce moment-là. Il y avait de la 3D partout. où tout le monde disait qu'il fallait équiper les salles en 3D, que c'était l'avenir du cinéma, c'était la 3D. Que même les magazines de mode avaient fait des éditions en 3D. Vous deviez mettre des lunettes rouge-vertes pour voir des défilés de mode en 3D. Enfin, bon, c'était le trip. La Coupe du monde de football de 2010 était en 3D aussi. Bref. Donc, Jean-Luc se dit, bon, on fait de la 3D. Surtout que le début du film est né avec un... est né par le titre. Adieu au langage et 3D. Un peu par une... Ce n'était pas une boutade, mais c'était une manière qu'il avait de... Comment dire ? De continuer la relation avec les distributeurs qui sont devenus producteurs du film. White Bunch, à Paris. C'est un film entièrement français, en fait. Il n'y a pas une production suisse dans ce film-là. Donc, pour les garder avec lui et continuer à faire quelque chose, un autre film, il leur a proposé un film qui s'appellerait Adieu au langage, fait en 3D. mais sans savoir quoi que ce soit. Ni de la 3D, ni d'un scénario, d'une idée de film. Et c'est là que tu commences à réfléchir avec Jean-Luc Godard à qu'est-ce que vous pourriez faire et puis surtout à comment bricoler cette 3D. Parce que la 3D que tu as mis au point, techniquement, elle n'a pas grand-chose à voir avec la 3D de James Cameron. Non, déjà, je ne sais pas si vous avez vu l'image du tournage de James Cameron ou des caméras qui s'utilisent pour ce genre de film. C'est des espèces de monstres. C'est pas pour lui que de Stein, mais c'est une espèce de machin monstrueux rempli de câbles, rempli de techniciens qui grouillent autour. Je ne sais pas comment on peut filmer un coucher de soleil, la lumière avec, quelque chose de vérité. Enfin, bref. Mais même, quand même, quand Jean-Luc me dit « Essayez à vos moments perdus, à la fin du film socialiste » dans le film précédent, « Essayez à vos moments perdus quelque chose sur la 3D. » Comme ça. Et bien, moi, j'essaye. Moi, je suis plutôt... Je ne suis pas anarchiste, je suis un peu anarchiste dans l'âme. Je suis sans Dieu ni maître, et donc je n'ai pas de religion, je n'ai pas de Dieu, je n'ai pas d'idéal autre que celle de l'humanité. Mais je me suis dit quand même « Apprenons les règles. » Parce que, contrairement à ce que disait Jean-Luc, au contraire, c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, tout de suite, il y a des règles. Et souvent, c'est plutôt Hollywood qui tout de suite les indique. C'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas faire autrement, sinon c'est mauvais. Bon. Alors, moi, j'essaye quand même de suivre les règles, parce que moi, je me dis que ce que je fais, c'est de toute façon pas intéressant. Donc, je suis les règles, j'apprends les règles, on achète une caméra professionnelle, pas celle de James Cameron, qui est un truc monstrueux, mais qui sortait à ce moment-là, qui était 3D professionnel, tout en un, cher. J'essaye, je regarde, mais c'est vraiment inintéressant, comme les trois quarts des films 3D qu'on voyait, ou les matchs de football en 3D, c'était... Quel intérêt ? Du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait en oubli ? Non. On a eu des belles expériences avec le numérique dans le film socialisme, essayons d'utiliser ce qu'on a découvert là, mais de le transposer au 3D. Ce qui fait que cette transposition n'est pas aisée. C'est pas juste qu'on met deux caméras comme ça. Il faut imaginer un truc pour les faire tenir. Et ce truc pour les faire tenir, bon, je les bricolons en bois, ça fait que, par exemple, on a plus d'écartement entre les deux objectifs, ce qui accentue la perspective. Du coup, c'est intéressant. C'est, ah, alors, et si on accentuait encore ? Et si on séparait les deux images ? Et si, etc. Jusqu'à ce que je me dise, enfin, qu'on se dise, il faut qu'on fasse quelque chose qui ne puisse exister qu'en 3D. Si ça peut exister en 2D, ça ne sert à rien de se fatiguer avec des technologies à lunettes, pas tout ça. Si le film tient très bien, si on peut donner de la profondeur à l'image. D'ailleurs, il y a de la profondeur dans le film qui n'est pas liée aux lunettes ni au sang, mais c'est dans le sujet lui-même qu'il y a des associations que vous pouvez faire sur le personnage, la personne, le texte, etc. qui est la vraie 3D du film. Mais pour ce qui est la technique pure, on s'est dit, c'est dans quelque chose qui n'existe qu'en 3D. Donc une 3D, en grande partie, inventée, bricolée, avec des idées, enfin, moi, j'ai vu ça nulle part au cinéma et je m'attends à voir ça dans des blockbusters dans les années qui viennent parce qu'il y a vraiment des idées nouvelles. À ce moment-là, on voit une image avec l'œil gauche et une image avec l'œil droite. Enfin, moi, quand j'ai vu le film, la première fois, j'ai évidemment enlevé mes lunettes pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Alors, écoutez, emmène-nous un petit peu Harold et puis explique comment ces idées naissent. Vous êtes dans le salon, vous essayez des trucs, il y en a un qui dit une idée. Enfin, emmène-nous un petit peu sur le plateau et dites comment ces idées naissent entre vous et sur quel temps. Non, je suis navré, en fait, ça n'est pas sur le plateau, ça naît dans mon lit la nuit pendant mes insomnies. C'est d'ailleurs là que je parle le mieux. C'est dans ma tête la nuit. D'ailleurs, si vous voulez écouter un beau discours, ce sera ce soir. On est tout petit et vous écoutez ce qui se passe dans ma tête. Ce sera tellement mieux que ce que je vous dis maintenant. Non, ça naît d'une... Oui, peut-être la journée on regarde quelque chose et on se dit bouf, ce n'est pas intéressant. La nuit on se dit comment on pourrait faire et puis le lendemain on essaye. Et puis bon, moi j'essaye à l'atelier, je retrouve un peu ce que j'ai appris quand j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une année d'école d'ingénieur quand j'étais plus jeune. J'ai appris à percer, à paroder, à limer, enfin bon. en fait que j'ai acheté plutôt d'importance sur le film, c'est une perceuse à colonne. On dirait que c'est absolument absurde d'acheter une perceuse à colonne. Mais c'est vachement pratique. Qu'est-ce que c'est une perceuse à colonne ? Une perceuse à colonne c'est une colonne avec laquelle vous avez un moteur derrière, il y a des courroies qui entraînent une mèche et qui vous permet de faire des trous. Vous descendez une espèce de poignée comme ça, ça descend la mèche et ça fait des trous à peu près verticaux. Et sans ça, je n'aurais pas pu bricoler quoi que ce soit. Parce que tout est fait en bois et en aluminium. J'ai aussi découvert un bois qui est intéressant à travailler. Et voilà, ça se fait comme ça. La nuit, je me pense à des trucs. Le lendemain, je bricole en achetant, en passant pas mal de temps dans les bricots à trouver des combines. Je les bricole, je fais des essais de mon côté et après, je les montre à Jean-Luc en me disant « Tiens, tenez Jean-Luc, tenez les lunettes, voilà, j'ai fait ça. » On se voyait assez souvent toutes les semaines, donc à partir de 2010 jusqu'à... jusqu'à fin 2011, mi-2011, on se voyait à peu près toutes les semaines comme ça. Jean-Paul Batagia qui venait de Paris. Donc le film a été fait à trois personnes, donc Jean-Luc, pas à trois personnes, non, il y a des actrices, mais dans le tini de base, il y a Jean-Luc, Jean-Paul Batagia qui s'occupe de la production et de l'organisation. Lui, il habite à Paris, c'est aussi le pont vers Paris de Jean-Luc. Donc Jean-Luc habite en Suisse, mais c'est quand même... Il a un pont à Paris, c'est Jean-Paul, qui vient à chaque fois en TGV, fait des allers-retours pour qu'on se voit à Rhodes avec Jean-Luc. Donc on a fait ça les trois. Donc je faisais mes essais et à midi ou juste après avoir... juste après être allé manger le menu du jour de chez Moret à Rhodes, j'ai montré des trucs 3D pour aider la digestion en plus à des trucs... En plus à l'époque, c'était encore plus expressif. Des fois, je tenais les caméras à la main, l'œil gauche dans une main, l'œil droit dans une main. Vous savez, la 3D, c'est deux images. Une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droit. Alors, le système des lunettes vous permet juste de séparer les deux images. C'est-à-dire que votre œil ne voit qu'une image, votre œil droit ne voit qu'une image et l'œil gauche voit l'autre image. On va parler du film un petit moment avec Romarie. J'ai juste une dernière petite question par rapport à la 3D comme ça, ce sera fait. Je parle beaucoup. Et puis, non, tout ça est très bien, le Congrès, c'était super, tout est bien. Mais il y a un aspect... Monsieur Moret n'est pas là. Mais il y a un aspect vraiment ludique parce qu'effectivement il y a une profondeur artistique, il y a une poésie de la 3D dans ce film et on tombe sous le charme de ça. Mais il y a aussi quelque chose de plus plaisantin et de plus léger quand on voit les enfants qui jouent avec les dés sur lesquels c'est écrit 3 où on rit tout simplement. Et c'est aussi ça Jean-Luc Godard et ton cinéma. Oui, c'est ma fille en plus, c'est mes enfants qui jouent à la 3D. Oui, elle fait une série, je ne joue pas au D, mais elle fait deux fois une série de 6 ou je ne sais plus quoi. Il faudrait que je la fasse jouer plus. Oui, il y a un truc moi je ne peux pas faire les choses si je ne prends pas du plaisir et j'ai du plaisir en m'amusant et puis je crois que lui aussi, il y a aussi des plans faits avec un petit train électrique. Ah bon ? Oui, il y a un moment donné on voit deux fois un travelling très en contreplongée au niveau du sol. La contreplongée, il s'intéresse beaucoup à la contreplongée. Jean-Luc, on n'en a jamais vraiment fait depuis que je travaillais avec lui, de là aussi expressif que chez Wells ou chez Eisenstein mais il a vraiment chaque fois envie de faire de la contreplongée assez expressif. Donc là, on avait envie de faire un travelling qui me dit si on pourrait trouver un truc, je ne sais pas, une voiture, un machin, un petit train, bon, après moi je trouve des petits trains électriques, j'ai fabriqué des wagons aussi pour aller mettre les caméras 4K, on a utilisé les dernières technologies quand même qui étaient sur le marché et on a fait du petit train électrique. Marie, alors une école de théâtre, beaucoup de théâtre, de théâtre en Suisse romande et un petit peu en France se fait erreur et puis première expérience au cinéma, Jean-Luc Godard, comment c'est arrivé ? Il faut nous raconter un petit peu cette histoire aussi. Alors, bonjour, déjà, alors en fait Jean-Luc Godard s'est arrivé complètement par hasard puisqu'il m'a trouvé sur comédien.ch tout simplement. Voilà, c'est pas très glorieux. Non, c'est très bien, c'est un site de casting pour les comédiens romans. Ouais, mais c'est, en fait, j'ai envie de dire c'est pas très glorieux mais en même temps c'est extraordinaire et exceptionnel qu'un réalisateur comme Jean-Luc Godard vient de chercher des comédiens sur comédiens français c'est génial puisque ça peut donner sa chance à n'importe qui on prend pas une tête d'affiche et ça c'est incroyable que cet homme de 83 ans se permette de faire ça. Un exemple à suivre. Et puis, évidemment, quand on m'a appelé et on m'a dit Jean-Luc Godard je me suis dit bon, c'est un autre gars qui s'appelle Jean-Luc Godard voilà, je comprenais pas etc. Puis en fait, je tapais sur internet Jean-Luc Godard je voyais que lui puis je me disais mais c'est lui en fait. Donc voilà, donc c'était lui et puis ce qui était drôle c'est que je suis allée au casting et puis on m'a pas fait jouer c'est-à-dire on m'a fait marcher, boire un verre d'eau, parler de moi, enfin raconter ce que je voulais. et il m'a pris en fait, il a la base il voulait me prendre pour le rôle de Marie Chelet que vous avez vu qui est l'écrivaine mais en fait je ne correspondais pas à ce rôle-là à ce moment-là et il m'a donné un autre rôle. Voilà, on m'a dit tu seras pas Marie Chelet tu seras autre chose je voulais d'accord. Dans quelques instants ce sera à vous de poser les questions donc préparez-les déjà dans vos têtes et on aura du plaisir à faire circuler un micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Bon, Godard, les acteurs, les actrices il y a évidemment des légendes à la mesure du personnage de Long, Belmondo, de Pardieu en tournée avec Godard et ils en ont parlé publiquement parfois de façon glorieuse puis parfois beaucoup moins Alain Delon sur sa filmographie sur internet a se fait même biffer le film de telle sorte qu'on ne le voit pas Depardieu a dit que c'était nul Belmondo a dit que c'était génial bref, il y a de tout et vous, comment vous l'avez vécu ? Alors moi, moi je vais le biffer aussi comme c'est moi non bon vu que c'est mon seul film je ne vais pas encore le biffer mais bon, en fait comment je l'ai vécu non moi j'aime le cinéma j'aime le cinéma de Jean-Luc Godard c'est pas parce que j'ai tourné avec lui mais j'ai trouvé le film bouleversant voilà je trouve très très beau beaucoup de ses films donc évidemment je suis complètement honorée voilà qu'il soit venu chercher une actrice qui d'autant plus fait du théâtre n'est pas connue enfin voilà et je l'ai bien vécu parce que c'est en tout cas moi ça a été un amour elle était très gentille et puis j'ai aimé travailler comme ça parce que ce qu'on voit à la télévision actuellement est assez pauvre je trouve pour un artiste et je suis obligée de manger de travailler de passer beaucoup de choses comme ça et puis être un jour appelée par Jean-Luc Godard et puis faire un vrai film même si voilà on peut dire ce qu'on veut c'est spécial on aime on n'aime pas mais c'est de l'art voilà c'est de l'art et puis du coup je suis fière d'avoir joué là-dedans voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à ce stade soit pour Marie soit pour Fabrice bonsoir moi j'avais juste une question sur le mode de distribution j'ai l'impression que c'est qu'en Suisse que c'est comme ça que vous allez de ville en ville alors je voulais savoir pourquoi la Suisse avait ce mode de distribution particulier est-ce que d'autres pays l'ont ou est-ce que ça n'a pas pu fonctionner pour des raisons pratiques ailleurs est-ce que vous vouliez le faire ailleurs ou pas et pourquoi ce mode de distribution n'est pas un autre tout simplement parce que Jean-Luc au début donc White Bunch producteurs à Paris sont également des énormes distributeurs enfin des énormes des grands distributeurs français qui ont des racines dans tous les pays de manière internationale Jean-Luc avait demandé de garder la Suisse la Suisse romande dans un premier temps et ensuite ce fut toute la Suisse et comme ça parce que précisément je ne sais pas il avait envie plutôt que ce soit un peu autrement ici ou de manière assez simple et puis pas un immense machin peut-être parce que la proximité aussi il ne voulait pas que ce soit une grosse sortie je ne sais pas enfin bref et aussi peut-être parce que les précédentes sorties de ces films avaient été faites moi j'ai vécu ça sur Film Socialisme et Notre Musique ça avait été assez un peu triste ils étaient sortis dans des salles un peu classiques et après une semaine ils étaient à 15h c'était fini en une semaine on avait bâclé Film Socialisme Notre Musique c'était terminé donc bref Jean-Luc avait gardé la Suisse il m'avait dit bon si vous voulez présenter le film enfin montrer le film dans une ou deux salles moi j'avais dit oui je voudrais beaucoup le montrer à l'ABC à la Chaux-de-Fonds parce que je viens un peu de Neuchâtel et que je trouve que c'est une très bonne salle qui arrive à exister de manière indépendante face au multiplex qui engraine toute la région donc j'avais dit à l'ABC à la Chaux-de-Fonds et donc c'est parti comme ça et puis comme l'ABC et toutes les autres salles d'arrêt d'essai en Suisse ne sont pas équipées en 3D parce que la 3D enfin il y a peu il y a tellement peu ou pas de films d'arrêt d'essai ou de cinéastes intéressants les Menders a essayé mais je pense qu'il devrait qu'il aille plus loin dans la 3D que ces salles d'arrêt d'essai ne se sont pas équipées en 3D et c'est pour ça que moi j'ai fait une petite recherche rapide sur internet qu'est-ce qu'il existe comme système de 3D pour les diffusions j'ai trouvé ce système qui s'appelle Volfoni qui est un peu le même système qu'il est utilisé à Cannes pour les projections du festival c'est un système de lunettes qu'il faut rendre après qu'il faut recevoir nettoyer rendre etc. mais à part ça c'est un petit poitier avec une petite lampe rouge qui s'installe juste sous le projecteur vous le branchez vous faites un réglage à l'intérieur du truc électronique un peu comme vous réglez sur iPhone c'est un réglage très simple et voilà vous avez de la 3D donc j'ai acheté un système comme ça et c'est pour ça que l'idée de la tournée est née c'est-à-dire qu'on a un système donc ça fait une copie la copie du film c'est sans lunettes et on peut tourner comme au théâtre et plutôt que de commencer par les grandes villes comme ça voudrait on fait une grosse première après on finit en périphérie j'ai voulu commencer par un mille mètres à la Chaux-de-Fonds et suivre un peu le parcours de l'eau en fait ça fait un peu comme ça c'est qu'on commence à un mille mètres on est resté un peu dans les franches montagnes on est arrivé à Berne là en février là maintenant en mars on est ici sur le bord du Léman à Lausanne en avril il sera à Genève juste à côté du Rhône qui s'enfuit au Spoutnik en même temps il est à Zurich il finira à Bâle en même temps qu'il sera à Genève on quittera la Suisse par le Rhin et par le Rouen une histoire comme de l'eau c'est tourné comme ça les autres pays par contre je viens d'apprendre qu'en Italie on va quand même essayer de faire une sortie en Suisse italienne je viens d'apprendre qu'en Italie ils n'ont pas fait de sous-titrage en 3D du film ce qui fait qu'en Italie il n'est pas sorti en 3D je me suis dit mais c'est un film plutôt on a travaillé pour ça après on peut critiquer ou pas mais le film c'est un film en 3D donc je vais faire moi la version 3D sous-titrée italienne et je vais essayer de le proposer aux Italiens maintenant sortez-le vraiment parce que le film est attendu en 3D en 3D et je réponds juste une question il a tourné ailleurs qu'en France et en Suisse le film ? oui 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 aux Etats-Unis d'ailleurs c'est le film de Jean-Luc Godard qui a fait le plus d'entrée le plus grand succès depuis les 30 dernières années il est en Allemagne j'ai fait la version sous-titrée 3D en allemand en Autriche aussi et je ne sais pas les autres pays je ne sais pas tout enfin l'Angleterre est sortie en 3D parce qu'il y a une version 3D sous-titrée anglaise voilà après je ne le connais pas par cœur c'est White Bunch Paris qui gère de manière impériale le monde nous on gère de manière à la fin il y a ce plan où il y a le couple qui est devant l'autoroute il dit pourquoi ils vont si vite ils veulent tous être les premiers le cinéma habituel les sorties habituelles Wild Bunch et ça c'est l'autoroute avec Jean-Luc on prend le petit chemin forestier et on va plutôt dans la forêt tranquillement c'est vrai il est sorti tardivement vous avez attendu longtemps les gens me disent à Lausanne même vous la cinémathèque vous m'avez dit mais quand est-ce qu'il vient les gens les attendent ils attendent ils attendent ben voilà il est là c'est bon il est là 19 projections vous pouvez encore en voir 16 voilà il est là les choses à près de leur temps et on finira avec le printemps c'est pas mal oui bonjour Catherine moi je j'ai pas bien compris s'il avait été sorti s'il est sorti à Paris ou en France en tout cas oui oui il est sorti le jour de la première ACA le 21 mai et je crois qu'il y a encore c'est plutôt d'accord je dis ça parce que comme vous avez cité avec un brin d'humour que finalement tout était français c'est à dire pas de capitaux ou de suisse enfin vu les coproducteurs je veux simplement dire moi je suis d'origine parisienne mon rove d'art ça fait partie de mon adolescence ma jeunesse du quartier latin enfin c'est un pilier du cinquième et sixième arrondissement vous voyez donc alors qu'on aime qu'on n'aime pas c'est un peu comme Woody Allen dans un autre genre mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas il fait partie de notre patrimoine donc effectivement on a toujours couru assez en tout cas dans les sociologies où j'étais en 68 quand vous dites notre c'est au niveau du cinéma ou au niveau du pays c'est un peu oui au niveau de ce qui aimait cette période qui aimait le cinéma un peu décalé pas toujours compréhensible voilà et je suis heureuse d'ailleurs à ce niveau là que Alvachansky est ressorti en super bouquin l'année studieuse avec une suite qui était un bel un bel hommage à cette période une autre question je vais recevoir les critiques sur le son non non je vais recevoir la 3D si tu avais compris tu as beaucoup joué avec l'inter notre axe entre les caméras entre autres entre les plans oui c'est ça d'accord entre à la fois manière contrainte c'est parce que comme j'ai utilisé parfois un appareil photo pour filmer celui que j'avais utilisé sur Film Socialist qui est un Canon 5D pour ceux qui savent et avec le système que j'ai finalement choisi qui est de les mettre l'une à côté de l'autre je ne pouvais pas rapprocher les objectifs plus que 12 cm en les mettant tête bêche donc j'ai fait un truc en bois pour les mettre tête bêche ce qui donne un effet d'accentuation de la perspective mais aussi parfois un effet de maquette on a le sentiment de voir les gens comme dans un aquarium ou un peu plus petit un peu comme des figures comme des poupées on trouvait ça aussi intéressant c'est pas qu'il y a une idée préalable de se dire on veut faire ça c'est qu'on regarde et on dit tiens ça c'est intéressant on garde ou pas et bon je sais pas si si on a le ouais j'étais juste je vais juste il y a pour ceux qui le souhaitent et il faudrait s'y mettre maintenant une petite surprise il y a un petit bonus comme on dirait si on parlait de DVD avoir un petit inédit alors ceux qui souhaitent rester encore quelques minutes et quelques minutes ici le peuvent je vais donc juste terminer comme ça en disant que Adieu au langage je passe encore 16 fois dans cette salle si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu entrer ou qui auraient voulu entrer faites savoir qu'Adieu au langage c'est ici à la Cinémathèque jusqu'au 31 mars 400 fois par semaine et puis qu'après ça part à Genève et puis maintenant je te laisse je vous remercie d'avoir tous les deux d'être venus merci infiniment Marie merci beaucoup Fabrice bonne chance dis-nous peut-être juste avant le bonus il y a une petite question que je voulais poser parce que tu nous as dit gentiment alors qu'on buvait un verre tout à l'heure que contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé et notamment le titre Adieu au langage c'est pas l'adieu de Jean-Luc Godard au cinéma il travaille encore et il est en train de réfléchir à une autre combine à s'amuser encore différemment qu'avec la 3D tu m'as parlé de 3D et je te laisse t'expliquer ce que c'est oui oui après 3D on fait 3D donc il y a un nouveau projet j'en ai travaillé sur un scénario qui est en plusieurs parties où la peinture sera encore plus présente là elle y est franchement mais dans le prochain encore plus et 3E c'est 3 écrans voilà enfin moi j'ai commencé à bricoler des trucs en 3 écrans on sait pas on sait pas si ça sera 3 écrans ou pas mais j'ai commencé à bricoler des trucs là autour et puis voilà donc évidemment on adorerait passer ça à la cinémathèque mais essayez de nous avertir comme un tout petit peu avant parce qu'on va devoir résoudre 2-3 petits problèmes ouais pour la tournée il faudra 2 écrans qu'on mettra sur les côtés et des projecteurs enfin on trouvera des combins ça c'est vraiment la technique c'est simple enfin je sais pas pourquoi les gens pensent que la technique du cinéma c'est un truc compliqué un truc non c'est une image un son enfin c'est vraiment pas très sorcier d'ailleurs bon alors juste pour donc ce que je vous propose de regarder si vous le souhaitez c'est en cours de travail donc on a commencé en 2010 à travailler sur Radio au Langage en 2012 on reçoit une commande pour la capitale européenne de la culture qui est une ville de Portugal Guimarães qui commande à Jean-Luc un film un chapitre ou un court métrage ou quelque chose autour de la mémoire historique c'est un film où plusieurs cinéastes faisaient un chapitre autour de la mémoire historique il y a Angelo Poulos il y a non il n'y a pas Angelo Poulos il y a Greenaway il y a Oliveira Pedro Tostac c'est plus les autres et quand ils ont appris que Jean-Luc bricolait un truc en 3D ils ont dit faites quelque chose en 3D ça nous intéresse et ça nous a permis de moi au niveau technique d'essayer tout le chemin de faire un film complet autant au mixage que à l'image et pour Jean-Luc de faire une annexe aux histoires du cinéma vous savez qu'il a fait un grand travail autour du cinéma qui s'appelle histoire du cinéma avec le S en parenthèse et ça c'est une annexe aux histoires du cinéma en 3D c'est plus sur la profondeur une question autour de la profondeur et d'aujourd'hui et c'est 17 minutes et il y a pas mal dedans plus des essais d'alors qui sont arrivés il y a aussi des plans du film ça dure 17 minutes et c'est si vous le souhaitez enfin si vous en avez si vous devez sortir on va vous laisser sortir et ceux qui le désirent c'est de le voir merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup à vous tous une bonne petite dernière projection pour ceux qui restent et puis à très bientôt à la Cinémathèque Suisse merci